Bonsoir le stream, et salut Youtube, bonsoir de toi pour l'épisode 33, et tu as résumé de notre chère Draken, on adore ce résumé. Et accessoire, les gens n'ont pas dû t'entendre parce que t'as dit bonjour avant que je clique. Ah bah bonsoir les gens, voilà, allez vous faire foutre. Ça commence bien. Là-bas il meurt. Alors, à la dernière session, on a fini notre petit combat devant la grotte, des squelettes minables. Qu'on a défoncé proprement, pendant qu'un lézard faisait un bain de boue, et qu'une soigneuse essayait de le soigner mais qui n'était pas très motivée pour. Ensuite, on a avancé, on a avancé plutôt comme les Navy Seals, bizarrement notre groupe se complète plutôt bien avec l'arrivée de Cara. Et on a rencontré en fait deux membres du clan des loups, qui nous ont dit qu'ils passaient souvent par ici, et qu'ils affrontaient souvent des squelettes. Mais que nous, on veut monter au sommet de la montagne. Du coup, on doit passer par une grotte remplie de squelettes. Enfin, ils nous ont dit qu'elle était remplie de squelettes et de créatures toutes plus horribles et immondes les unes que les autres. Donc, n'écoutons que notre courage, nous sommes quand même montés dans cette grotte. On a réussi à passer la première salle assez facilement, vu que les squelettes étaient déjà tous morts à première vue. Mais par sécurité, on a décidé de leur séparer la tête du corps. Notre mage de soins, Galil, a ouvert la porte couverte par Morgane. On ne peut plus dire qu'elle est juste mage de soins. Elle entend tous les rôles maintenant. Il tombe, DPS à la pioche, Minos, professionnel. Et je t'aime les ennemis. Du coup, la porte s'est ouverte, il y avait un ennemi. Kara a couru de ses petites pattes de naine vers l'ennemi. Elle l'a repoussée. Morgane a dit à Yalil, reste en arrière, on va s'en occuper. Yalil a été dans son mauvais jour, elle a chopé sa pioche. Elle a défoncé les squelettes comme pas deux. Ça a été Peggy 18. Les squelettes sont morts une troisième fois. Parce que la deuxième fois, c'est par Yalil. La troisième, c'est quand ils sont arrivés devant Camille. Camille leur a dit, vous avez vu comme vous êtes morts. Puis un combat s'est engagé avec Katal, Yalil, Néline et Kara sur la salle de gauche. Pendant que Morgane est parti explorer la salle de droite, il s'est pris un sacré mauvais coup. Donc il est revenu vers Yalil, la coco entre les papattes en demandant du soin. Elle l'a soigné, heureusement. Ouais, elle était plein de mal. Donc après, on s'est tous un peu réunis dans la salle pour essayer de péter deux squelettes. Un squelette en armure noire qui est très résistant. Il y a un autre qui est un putain de vampire qui a décidé de se faire un petit milkshake de Katal. Pendant que Yalil essaye de l'aider. Et par contre, Néline est partie toute seule. Elle est en archère, elle ne pouvait pas tirer dans de bonnes conditions. Elle a décidé de partir vers la droite, de l'explorer. Et en fait, comme elle est anti-magie, c'est une ombre parmi les ombres. En fait, personne ne la voit, même pas les squelettes. Donc voilà, avec des très beaux jets de dés. Et puis là, on s'était arrêté là. Katal était en train de se faire gentiment boire par le squelette ici présent. Voilà. Merci bien. C'était à mon tour, je crois, j'avais écrit. Oui, oui, oui. Ouais, vas-y, suis sur. Je n'avais pas écrit. Si, tu avais écrit. Ah si, oui, c'est écrit juste avant à mon tour. Très bien. Bon. Oh, mais je vais commencer par... Pas mon guerrier, là. Qui est en train de se faire pousser par Kara. Ils ont du mur, là. Ils l'avaient bloqué contre le mur. Pas encore. Ils ne sont pas encore arrivés au mur. Peut-être qu'ils peuvent faire une dinguerie. Genre une petite pirouette arrière et non. Il y aurait pu, hein. Faire une galipette arrière, puis rebalancer Kara. Ça reste en un contre un squelette. Ça ne passera pas. Quant à lui. Il fait sa vie. Il s'en va. Alors, j'allais faire une blague, mais... Je veux dire, il va aller jouer à la base win, il va déshabiller les gens, et il va se barrer avec les vêtements. Quand Kara se bat, il enlève le truc qui permet de ranger l'épée. Il arrive, il prend le truc de Kara. Il se barre. Mais si ça se trouve, c'est le squelette de Bézouine, hein. Bézouine est morte, peut-être. Non, non, non. En fait, Bézouine a tellement de chance qu'en fait, on lui a arraché son squelette, il vit toujours. Et son squelette a aussi. Les deux sont très chanceux. Les deux volent tout. Du coup, Piafcha, d'ailleurs. Il cherche bien. Alors, Piafcha, il est toujours dans une Pokéball. Voilà. Un jour, on va se souvenir, on va arriver devant Bézouine, puis on va passer, puis on va oublier. Et trois sessions, on va faire, mais putain, attends, il est où, Piafcha ? Bien. Du coup, l'autre squelette, qui vous voit tous les trois, là, il fait merde. Non, non, il était sur le dos de... Enfin, sur le... Il était sur... Il était sur moi. Il était sur moi. Quoi ? Il était sur toi. Le rouge, oui. Voilà. Il est touté. Parce que moi, j'ai... Parce qu'il avait payé une joindre Sina, il avait sauté sur Katalas. C'est pour ça que je suis en train de... Je suis à ça. Eh ben, OK. Ah ouais, je pourrais quand même faire ça. Ouais, ça passe. Il s'accroche et il devient encore plus tout rouge. Je me pose la question de comment ça se passe, si genre, or, t'as un vampire. Et genre, tu sais, ça veut dire que les deux se draine. C'est stupide. Oui, d'ailleurs, il est mort et j'ai ça à faire. Il y a le squelette, là, qui a bougé. Puis il se retourne. Puis on va regarder sur le mur. Il a vu une araignée. Il tape dedans avec... Il tape dans les jointures du mur avec son épée. Je ne sais pas pourquoi. OK. C'est tout pour moi, pour l'instant. Yes. En fait, c'est un chat. C'est un homme chat, en fait. Il voit une araignée sur le mur, il essaie de choper. Il chope tout ce qui brille. Non, je crois qu'il ne parlait pas de l'autre. Il parlait de... Il y a celui en bas. Tout en bas. Ici, là. Avec toi. Le vert. Il a fait un jet pour le détecter, donc... D'accord. Donc, non. Mais il ne peut pas détecter une ombre parmi les ombres. Ce n'est pas une ombre. Elle est juste à l'heure discrète, c'est tout. Avec les jets de D qu'il nous a fait... C'est de la discrétion, ce n'est pas... Elle est invisible, là. Je ne l'aime pas. Je ne sais plus, c'était quoi votre homme. Mais amusez-vous. Je crois que c'était moi en premier. Et puis Yalil, puis Morkan, puis Néline. C'était Katal... Katal... Et la naine. Katal Karan. Enfin, Katal Karan. Yalil. Et moi. Tu vois que tu as des genres de veines et de vaisseaux qui sont en train de recouvrir ton corps en continuité des mains. Enfin, de... Oui, oui. Il est bien mignon, mais il commence à me saouler. Je vais utiliser ma force pour le projeter. Pour le projeter comme ça. Il est très bien accroché. Ça va être... Ouais, bah t'inquiète. T'inquiète, j'ai beaucoup de force. Regarde. Ça va, on va. Ça va, j'ai 70 en force. Je crois. Ouais, j'ai 70 en force. Même avec un malus de 20, ça passe. Oui, mais c'est un malus de 30. Ok. Ça, c'était pour savoir à quel point il se faisait mal. Très bien. Voilà, je le dégage. Peut-être pas aussi... Ouais, comme tu le sens. Vraiment, je l'envoie valser parce que c'est un squelette, en fait. Je suis en train de me souvenir que les squelettes, c'est léger. Ouais. Une demi-action de plus, non ? Je vais tenter de me relever. Je vais m'adresser à Yael en disant « T'as du soin ? » Ouais. C'est à moi de jouer, du coup ? Oui. Ok, je vais essayer de soigner Katal, du coup. Par contre, les caras... Oh, la vache ! Bon, ben, ça passe pas, je suis désolée. Tu t'es fait perturber par le squelette à côté. Ouais, il y avait la pioche, tout ça. Il y avait trop de trucs. La pioche, la pioche, le dimanche. C'est ça, elle a failli me donner un coup de pioche. Ouais, j'ai du soin. Elle regarde la pioche. Au pire, on va avec l'air. Tu lui enchantes ta pioche pour que quand tu tapes un allié, ben, ça soigne. Ouais, moi, j'ai joué Kera. Elle le fracasse le long du mur, là. Elle lui met la max. Gros coup de bouclier dans le torse, là. Elle l'a plaqué contre le mur. Voilà. Bon. Gros bruit dans la pièce. Et il nous reste maintenant Morrican. Bon, j'ai vu un squelette rouge partir. Voilà. Donc, je vais me diriger vers lui. Il a été un peu par terre, là. Eh ben, je m'avance et en fait, avec mes deux armes à la fois, je les dresse au-dessus de ma tête et je vais les abattre sur vie. J'étais en train de rigoler parce que je me posais la question si tu pouvais le faire. 67, ça passe. J'ai 70 de force. Et le problème, c'est que c'est facilement estivable. Est-ce que c'est possible ? Non. Ok, vas-y, je t'en prie, fais les dégâts. Je ne crois pas que j'ai les dégâts de la... Tu n'as pas les dégâts de ta hache. J'ai les dégâts de ma hache, mais je n'ai pas les dégâts de l'épée. Fais pareil et puis j'aviserai. Plus un D4 derrière. Ou un D4. Donc, c'est un D4 pour la hache. Plus un D5. Et c'est... Ça va, c'est le bras droit. Il y a un bras qui vole. Tu viens, Nietzsche a un bras. Tant mieux. Ah, c'est beau. Parfait. Puis... Oui, sinon... Non, je ne suis pas si vite sur l'allia, mais... Tu as juste fait une tentative de ça. Tu pourrais peut-être faire un petit truc en plus. Ou... Te replacer ou dire un truc ou... Non, rien de particulier ne me vient. Donc, c'est bon pour moi pour l'instant. Tu veux juste te reconcentrer pour relancer le son derrière, peut-être ? Ouais, c'est ça. Je t'approche de lui et puis... Très bien. Puis maintenant, on a Néline. En zone de danger. Alors... Bon, après avoir éclaqué toute ma mana et tout... J'ai envie de te dire... Moi, je vais me diriger vers le... Vers le levier, hein. Ok. Prochain tour, je l'active ? Oui. Ok, super. Très bien. Bon. Je suis reparti. Bon. Lui. Il passe à côté de vous. Il sourit. Content. Il passe une super journée. Bon. Je la mets là. Tac. Un geste agressif, bien sûr. Lui, il va tenter se défaire de... Ok. Ok. Il arrive à la... Non. Il arrive à la mettre à distance quand même. Soit il a une idée de génie. Oh, il a une idée de génie. Hop. Il fait des roues là derrière. Il récupère son bois et les remboîtes. Putain. Oh, il me saoule. Il me saoule, le machin. Il reste en bas, mais on s'en fout. Non, j'ai tout joué là. Je n'ai que 3. Ça veut dire que c'est ok. Cata, que fais-tu ? Tu te concentres pour te faire soigner. Alors là, franchement, Cata, il ne va pas pouvoir faire une grande chose. Tu sais, il y a un marchand juste à côté de toi. Sinon, il a peut-être une potion de soi. Il sort de son thorax. Il a une potion de soi. Lui, tu mets une potion de soi contre ça. Non, écoute. Je vais me mettre à boiter en direction de Morkan avec ma... En fait, je vais ranger l'épée en acier que j'ai chopé. Je vais ressortir ma lance. J'ai essayé le jeu d'aider Morkan un peu à distance. En disant, t'inquiète, prends ton temps. Prends ton temps, Yael. Zéro space. Attends, tu vois, il te dit ça. Tu vois, sous ses... Aux endroits, il a perdu des écailles. Sa peau en dessous, elle est toute blanche. Manque de soleil, ça. Manque de vitamine D. J'ai vraiment plus de sang, hein. Ok. Là, je vais me mettre à proximité de Morkan et je vais sortir de ma lance. En fait, dès qu'il y a une occasion entre Morkan et Chara, je fous un coup de lance dans l'ordre, je le dessine. Ça marche. Fais jouer, Chara. Alors, Chara. Ah ouais. Ah ouais. Ça fait un zizi sparta. Le machin, il traverse le mur et il l'expose comme ça. Faut t'arrête avec les zizi sparta. Zizi sparta. Oui, oui, c'est le problème. Ok. Ah, je voulais faire un truc de dingue, mais... Ouais, je vais faire ça. En fait, Chara va pour l'attaquer, mais elle va le feinter. Et du coup, ça aura des conséquences plus tard. Mais feinte une attaque. Voilà. Très bien réalisé. Je peux réessayer de soigner ? Bien sûr. Je vais me tourner vers Kata, puis me rapprocher et je vais essayer. Ça passe. Ah ouais, mince. Je le fais tout de suite. Si, d'un coup, elle est en colère ! En colère ! Un coup de pioche dans le dos, allez ! Ils m'ont énervé. Je vais soigner Kata, et je vais reprendre ma pioche pour m'en occuper. Elle est là en mode, mais je vais quitter ta mère, toi ! Voilà. Oh, merci. Ça va, c'est bien. Je ressens à nouveau un liquide traverser mon corps. Je la remercie. Et si le MJ me permet, je vais juste resserrer ma pioche avec vraiment l'envie d'en découdre. Et c'est tout. Ça m'a remorqué. Ça m'a remorqué. Alors... J'ai commencé à partir en sorte de fureur de combat. C'est-à-dire, en fait, j'ai tapé, 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 en avançant, en fait. C'est-à-dire, je charge, je tape, je tape, je tape. C'est-à-dire que je vais vraiment en faire du hachis par menu. Enfin, j'ai hyper manqué. J'allume mon cœur. Attends. Voilà, j'ai un chat qui passait. Désolé, hop là. Bon, bah ma charge, elle passe pas trop. Elle avance quand même. Bon, disons que ma charge passe, mais que mon attaque passe pas. On va dire qu'à chaque fois que tu tapes, il recule. Et puis l'arrivée à tes suivis, quoi. Facilement. Et ça m'énerve de ton pute. Je vous ai éclairé toute la pièce. J'ai peut-être dû le faire avant, d'ailleurs. Euh... OK. Bon. Non, voilà les problèmes. Voilà le tour de Nelly. Ah, écoute, moi j'ai dit, j'avance et je tire le levier. Ça va nous libérer un World Bust sur la gueule. Bien. Un autre squelette en sanglanté. Ouais. La porte se soulève, comme toutes les autres portes. Tu sens une odeur étrange de gaz. Et à travers le gaz, tu vois ça. Ah ouais ? Ah ! Putain de merde ! Oui, c'est un vrai World Boss ! C'était une blague, MJ ! Avec ça... Ça, c'est OK. C'est pareil... Je sais pas, il a trouvé un rat dans les murs, mais ils cherchent. Ils sont si belles ! Il a faim, il a faim. Bon. Les deux se retournent vers toi, là, ils sont bougés encore. Et ils se sont retournés vers toi. Ouais. Ouais. Je te laisse une demi... Allez. Quelque chose à faire. Bah j'avance ! Tu es pas dedans ? Bah oui ! Bien sûr ! Bah j'ai des discrétions avec. Vas-y, regarde mon échec critique. Oh merde ! Ah ! J'ai vu le zéro déjà ! Ouais, moi j'ai vu le zéro aussi ! J'ai fait... Ah ! Bon... C'était pas une super idée de venir là toute seule. On se fait démolir par des grunts ! Moi je dis lâche toutes tes pokéballs ! C'était ton dernier espoir ! Tu veux je peux lâcher piaf-chat en... 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 En diversion hein ! Putain, quoi va le faire ? J'ai... Lâche toutes tes pokéballs ! J'en ai une les gars ! J'ai que piaf-chat, j'ai rien d'autre ! T'as pas... T'as pas un Leviathan dans une de tes pokéballs ? Parce que... Non ! Ouah ! J'suis sûr que... J'suis sûr que j'peux négocier avec ce squelette ! C'est le pire d'ici, ça marche ! Bon, ok... Bon bah moi... J'vais commencer par... Ouais ! Deux jours... Euh... Bon lui, il peut être très intelligent mais... Ouais mais... Alors là... Il s'est tellement fait feinter la gueule ! Il me l'a volé hein ! Je t'ai précisé, MJ il me l'a volé le 100 ! Oh t'étais quand même pas mal avec ton petit 80 ! Lui il devait faire 80, moi je devais faire 100 ! Voyons ! Il en perd son épée de la fin là ! Et il est dans la merde ! Oh lui... Hop ! Il y a un truc par terre là ! Trop bien ! Trop bien ! Mais d'ailleurs c'était quoi ? Une torche ! Une torche ! Une torche éteinte ! Toujours ! Et... Monsieur s'en va dire... Ah ouais, il va faire ça ! Voilà ! Est-ce que tu es en train de me dire que le coffre c'est le truc où le squelette marchand entre guillemets il est en train de ranger plein de trucs ? Bah... Après toi ! Oh putain ! Et à ton avis, qui est à côté ? Le rat ! Pourquoi ? Il a déjà prévu de tout voler ! Et hop ! Dans la bizarre ! Un jour ce sera Dragon qui finira en Pokéball, il va jamais ressortir ! Un jour il va ouvrir un coffre, ce sera un Mimic ! Oh ça serait tellement beau ! Je le foutrai dans un sac ! Le mec, il voit le Mimic ! Bon, il prend un truc de Mimic, il le met dans le sac ! Ça reste un coffre ! Moi je dis, hé, je peux finter, hein ! Je mets le Mimic dans la Pokéball ! Ouah ! Alors qu'est-ce qu'il fait ? Et je peux croire que c'est un vrai coffre, quand je le fais spawner ! Il s'accroche au plafond ! Il est collé au plafond à la Spider-Man ! Bah moi ça me dérange pas vu que... Enfin, au niveau de la hauteur du plafond, on est à combien ? Parce que mon personnel il fait 2m30 ! Bras levé, je dois faire 3m30 ! Donc euh... On a vu 14 mètres avec Pyro ! Non, en fait c'est simplement que tout à l'heure je t'ai fait la réflexion, parce que Draken qui dit, bah je prends mes armes, je les lève au-dessus de moi, et je les abaisse, je fais, euh, Draken, 2m30 ! Plus bras levé, plus armes levées, on est au proche des 4m, voire 5m ! Bah euh... Lève ton bras, tu rajoutes combien ? Oh, tu rajoutes bien... 40cm ? Plus que c'est des armes... Tu me sugeras bâtard, qui doit faire au moins, au bas mot, 60cm ! On est à la limite des 4m, hein ! Si ce n'est plus ! Et bah tu vas te mettre, tu vois ! Ok, donc je vais pouvoir quand même le toucher ! Faisable ! Donc... De toute façon, ce n'est pas à moi de jouer, c'est à 4m ! Non, non, c'est surtout que j'ai mes monstres du bas à jouer, c'est plus ça le problème ! Ah ! On regarde en bas ? On va regarder en bas ! Vas-y ! Oui ! Montre-nous une ligne d'omptrice de squelettes, World Boss ! Et alors... Alors... Celui-là, ça met... Comment je peux... Euh... Ok... Allez ! Ils se mettent en position avec quatre pattes par terre, en mode ninja, là ! Voilà ! Oh putain ! Ils sont avec quatre pattes prêts à bondir comme un chat ! Vers toi ! Ok ! Je lui avance dans l'embrasure de la porte ! Il fait quelle taille ? Bah il est très grand, on prendra la porte ! C'est ça le problème ! Mais... Mais il commence à bien passer ! Faut fermer ! Faut fermer ! Faut fermer ! Faut fermer ! Il se met à quatre pattes et tout ça, il commence à craper UT pour pouvoir passer... Et... Ça va le faire ! Ah ouais ! Donc en vrai, il doit faire au moins sept mètres ! Enfin... Ouais ! Cinq, six mètres ! Ouais ouais ! Oh ok ! Donc là, il commence déjà avec un bras à essayer de te choper ! Il arrive pas encore, mais... C'était pas loin ! Ok ! J'ai fini ! L'autre, il est toujours avec sa souris, là ! Il ne l'a pas attrapé, j'imagine ! Ce serait si beau qu'il refasse un échec ! Par contre ! Faut aller ! Attends, je cherchais un token de souris ! Ouais non non ! C'est marre ! Il donne des coups d'épée dans les fentes des murs ! Voilà ! Merde, je suis renoncé ! Euh... C'est ok pour moi ! Tu crois qu'on part passer là ! Sur un catal ! Sur un catal ! Tu verras avant ? Bah tu verras sans doute ! Bah tu rejoues là ! Ah bah non ! Mais il y a fait un temps ! Ça ne lui donne pas un avantage jusqu'à ce qu'il relance était ! En fait, elle ne s'attendait tellement pas à ce qu'il ne réagisse pas, qu'elle en est perturbée ! Non mais... Il a perdu son épée, il ne réagit pas ! Elle va lâcher sa hache et lui faire un câlin ! T'inquiète, je suis une lève, je comprends ! On ne peut pas vivre sans armes ! Ah oui, puis c'est un critique ça en plus ! Ouais, ouais, ouais ! Non, bah je vais te dire... Vas-y, catal, à toi ! Elle va se baisser ! Vas-y ! Euh... 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 Mais qu'est-ce que tu... Attends... C'est en train de rôler, hein ! Ouais, bah... Justement, qu'est-ce que tu fais ? Elle se relève, elle se retourne ! Je sais pas ! Je rôle, là ! Et ça veut pas ! Attends, je recharge la pâte ! Ah ! 64 ! Voilà ! C'était pas un échec ! C'est bon, mes dés sont juste pas lancés ! Ils se sont pas lancés ! Ils se sont pas lancés ! Ils se sont pas lancés ! T'as surtout mis beaucoup de temps avec Yara, celle-là ! Ouais, bah c'est ça ! Je vais faire... Je vais faire... D'accord ! Puis elle se relève ! Mais qu'est-ce que tu... Hop ! Et puis, bah, paf ! Dans... Dans le bras, hein ! Non, non, non ! Je la frappe pas ! Écoute, écoute ! Je vais faire un jet de concentration pour l'esquiver, d'accord ? Ça te dit ? Je tente de l'esquiver si je vois qu'elle se relève en plein milieu de mon action ! Ouais ! Parce que là, je vais tenter d'empaler le squelette au mur avec ma lance, tu vois ! Hum ? Regarde ! Je crois que c'est le dessin, là ! Ah ! Mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Il arrive, il fait... Attends, le cœur, il est là ! Je crois... Je crois que je bouffe Kara et que je tombe, en fait ! Non, mais j'ai l'impression que dès que vous essayez de jouer ensemble, au final, ça se passe pas, hein ! Pas bien, Kara et toi ! Très de ouf ! Alors que c'est censé être une équipe qui fonctionne, ça ne fonctionne pas ! Alors écoute, MJ, il se passe quoi ? Euh, Kara se prend des dégâts ! Putain ! Une mauvaise cohésion ! Pardon ! Excusez-moi ! Pardon ! Poussez-vous ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Poussez-vous ! Ah ! C'est y est ! Il y est, elle crache ! Oh non ! Elle revient ! Elle revient ! En fait, de colère, elle est de la race ! Voilà ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Poussez-vous ! Poussez-moi ! Excusez-vous ! Poussez-moi ! Excusez-vous ! Ah ! Ouais ! Excusez-moi ! Pardon ! Ah ! Ah ! Ah ! Excusez-moi ! Ah 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 ! Le skate, tu m'en garde sur... J'ai fait exactement le... J'ai fait exactement le même GKL, hein ! Ouais, ouais, c'est ouf ! Ouais, ouais, c'est ouf ! Ok, bon, y a-t-il, là ! J'en ai marre de... J'en ai marre de... Kara et Katal, qui sont des amateurs ! Rires Vas-y, montre-leur ! Je vais en courant avec ma pioche ! Je vais les esquiver et je vais essayer de taper ! C'est jouable ou... T'es trop loin pour taper ! Sinon, tu peux la lancer encore ! Ouais, moi, je vais la lancer, alors ! En vrai, le lancer de pioche qui le finit, ça serait si beau ! Voilà ! Je vais m'arrêter à la hauteur de Kara et Katal pour être sûr de pas les toucher, normalement ! Je propose de te mettre là et de tenter ! T'as jamais vu des gens qui font délancer une hache, et la hache leur revient dans la gueule ! Et... et je tente ! En fait, c'est une de Karine Morgan ! Aaaah ! C'est en fait ! Désolée ! C'est quoi, quand même ? Ouais, c'est ta pioche ! Ouais, c'est ma pioche ! Il attrape la pioche au vol ! Saloperie ! Putain, y'a même pas de pioche ! J'ai oublié un deuxième ! C'est la pioche que j'ai, c'est ça ! Si je fais ça... C'est plus une hache qu'une pioche ! Non, c'est une pioche, mais en fait, avec l'autre côté... Normalement, c'est pas comme ça... Ah ! C'est assez dégueulasse, hein ! Si j'en tire comme ça... Oh, la vache ! C'est la pioche Minecraft ! Sinon, j'ai ça... C'est ta pioche Minecraft ! Non, la deuxième, c'est bien ! La deuxième, ouais ! La deuxième, ouais ! En 10, ça peut être bien ! Trouve une diamond pickaxe ! T'as pas une pickaxe, hein ! J'ai que ça qui sort, hein ! Sinon, j'ai des trucs chelous, hein ! Ça, tu crois que c'est une pickaxe ? Voilà ! J'ai ça ! Mais c'est moche, quand même ! La magie de Roleva, c'est quoi, c'était ? Un truc, c'est vraiment chelou... Ah, d'accord ! Ah oui, d'accord, il y a bien de pickaxe ! Elle est là, voilà ! Au moins, elle a blessé ! Sachant que tu as une épée de mauvaise facture à tes pieds ! Elle est là pour l'épée, là ! Elle est là pour l'épée, là ! Elle est là pour l'épée, ou bien tout aurait fini ? Ah, t'as fini ! Ok, pas de soucis ! Hop, hop, hop ! Merde, là, j'ai cassé ! J'ai cassé Roleva, hop, hop ! C'est bon ! On en est à Morgan ! Ben, moi, je suis toujours sur mon truc rouge, hein ! Ben oui, mais il suffit de s'éploader, c'est ça le problème ! Ben non, il y en a une... En fait, il y a des supers pioches si tu descends un peu plus ! Des pioches pour un gars qui s'appelle The Madman ! Ben, j'ai comme ça ! T'as tapé pickaxe ? Ouais, pickaxe ! P-I-C-K-A-X-E ! P-I-C-K-A-X-E ! Vous voyez, quand tu descends sur des trucs from the web, Tu vas voir des conneries, du genre... J'en ai une quinzaine, moi, et c'est tout ! Ben, moi, j'en ai... J'en ai une bien belle ! Attends, je... Tant pis ! P-I-C-A, mais... Ah ben si, j'ai ça ! Ben voilà ! Ça, c'est une pickaxe ! Ben voilà, tu l'as ! Bon, celle-là, c'est surtout... J'ai déjà de l'amnode en plus ! Elle était toujours rouge, je l'ai pas vue ! Oh putain ! Ok, alors... Markham... Qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit qu'il est toujours sur son gaga rouge, là, qui est en haut, là, les Spiderman, quoi ! Enfin, les Spiders cochons ! Et ben, je vais, de mes deux armes, je vais essayer, en sautant, de le frapper pour le faire tomber, quoi ! Tiens, attention, il est agile ! Ça passe ! Hein ? J'ai fait 68 ! J'ai fait 34 par derrière ! Tiens, ça va ! Échette critique de sa part, donc il se bouffe bien, il se viande bien par terre ! Vas-y, on parle-toi ! Ben, vas-y, prends les dégâts ! On va tuer ! Deux, et... SR, un des cinq ! Ah non, c'est bon, ça va ! Ah ! Quatre ! Moi, ça, là en plus ! Plus ça ! Ok ! On est tués pour là ! On va voir les soucis du bas ! Bien, Manéline ! Ouais, ça m'a joué ! Ouais ! Eh ben écoute, je continue ! Hein ? Je continue ! Je cours et je vais tenter de glisser en-dessous de lui ! En fait, elle fait un rush dronron, quoi ! T'aurais pu partir en mode speedrunner ! Sinon, elle fait la technique des chasseurs dans Voile Anthracraft. On va aggro toutes les salles, puis on fait feindre la mort, et tout le groupe se prend toutes les salles dans la tranche ! Et franchement, t'es pas loin de savoir ce que je veux faire ! Ok ! En mode discrétion ou en mode rapidité ? Bah, de toute évidence, je suis repéré ! Ouais, ben d'accord ! Je vais le faire en mode... Enfin, je vais pas le faire spécialement bruyamment, mais je vais le faire, quoi ! Je veux pas m'en cacher, là ! Rapidité agile, estimation ! Ouais, c'est ça ! Tu veux que je fasse un jet de dé, je suppose ? Ah ouais, non ! Allez ! Je me jette dans son bras ! Parce qu'on en parle toujours de mes jet de dé, hein, les gens ! J'attends toujours qu'on en discute, hein ! Je suis en négatif, hein, depuis trois sessions ! Euh, la session dernière, non ! J'ai réussi un jet de dé, Draken ! La session dernière ! Oh, mais j'ai cru voir le 24 ! Je vais te choper, je vais, je vais, je vais, je vais... Je vais faire quelque chose de bien, en plus ! Je t'attrape et je te tape par terre ! Ah, comme Hulk qui le quitte ! J'ai la référence ! J'ai la référence ! Ok ! Boum, 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 boum ! Euh... J'ai la pièce où il est en rose ! Ça fait des pchit ! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait du gage ! J'avais oublié cette histoire ! Ouais, c'est pas grave ! Euh... Il s'y fait... Il s'y fait... Ok ! Il s'y fait... Bien sûr ! Il s'y fait... Ok ! Il s'y fait... Ok ! Bonne ! Il est passé, je ne sais pas comment, mais il t'a fait mal ! C'est plus... Euh... Tac, tac ! Ah ouais, c'est ça, je voulais chercher tout à l'heure ! C'est ça, il va devenir un personnage important ! Bon... Il n'y a pas de souris ! Et le rôle de vin, c'est pas possible ! Je te prêps, peut-être ! Alors, un rapport... J'arrive, j'arrive, hein ! Je pense que tu vas pas retrouver un rat mort... Oh merde, non ! Il dirait qu'il est vivant, hein ! J'ai que ça ! Tout ça pour qu'il meure de cette façon ! C'est ça ou ça, alors ? Oh mais vas-y, ça, c'est génial ! C'est ça, depuis tout à l'heure, qu'il chasse ! Oh non, bon, on tire, alors... Parce que là, il y a une tire entre les deux, là ! Ah ! Ah ! Bah il te l'a tué, justement ! A part ça, le bruit autour... Ouais, il y en a foutu, bien sûr ! Comme d'hab ! Oh non ! Il y a l'accent ! Il y a un squelette, il l'entend pas ! Ah ouais, non ! Il y a des autistes, ici ! Ah putain, en parlant d'autistes ! J'ai oublié celui du milieu, là ! Ah non, mais c'était pas... Bah si, c'est à moi de jouer ! Si, si, c'est à moi de jouer ! Je fais mes monstres du bas... Bah oui, bah... Du coup, l'autiste a pris la torche, et puis il monte, c'est ça ! C'est un vieux morceau de bois, hein ! Oh mais il est content, quand même ! Il va pouvoir l'échanger contre autre chose ! Tiens ! Qu'est-ce que je fais ça ? Si je fais ça... Si je fais la merde, c'est la merde ! D'accord ! Il doit se mettre côte à côte ! Alors ! Très bien ! Ça fait... Bien ! Qu'est-ce que c'est tout ? J'ai déjà fini ! Faut les jouer Terra, déjà ! Ouais ! Terra, elle a une arme encore ? C'était la fille ! Ouais, la fleur sésame ! Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas faire un lancer de bouclier ! Captain America ! Sauf que Bouclier, elle le lance ici ! Et il fait ça ! Oh putain ! Ah oui ! Ah oui ! Vraiment Captain America ! En fait ! Elle était là en mode, si je lance comme ça... Enfin, si je lance tout droit, je n'en touche qu'un ! Mais si je fais ça ! Euh... Clac, clac ! Tiens, on va faire un petit jeu de dégâts ! On va voir ! Un petit point ! Ça regarde ! Ouais, j'ai 4 ! Fait 4 ! Putain, tu as un ! Dommage ! Ça touche pas les deux ! Ouais, enfin, si, si, ça touche les deux ! Mais euh... Bien ! Euh... Shit ! Passe du coup, ça doit... Goutiatam ! Pour qu'il y ait effet ! Ok ! Euh... Bah qu'est-ce qu'il va faire ? Ah bah enfin ! Il va recommencer ! Il va donner un coup... Perforant... Sur... Sur lui ! Il va tenter de le planter contre le mur ! Genre, clac ! Ok, ok ! Ah oui, euh... Encore, d'accord ! Ah non, je lance pas ! Non, non, non ! Je... 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 Je le plante pour vraiment foutre toute ma force ! Voilà, avec comme objectif vraiment de le planter contre le mur ! Et là, on va pouvoir s'amuser maintenant qu'il peut plus bouger cet enculé ! Ouais, surtout qu'il peut pas se tuer là ! J'ai dû au malus des derniers tours ! Et puis ça... 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 Bah... Moi, je vais récupérer l'épée... M'approcher, puis taper si je peux faire tout ça... C'est très loin, là ! C'est très loin, là ! Trop loin ? Ok ! Bah, je vais juste ramasser l'épée et me rapprocher, alors ! Je vais me glisser ici, ici ! Comme ça, au prochain tour, je pourrai taper ! Ok ! À l'intérieur, tu as tout à l'heure ! Ouais ! Ouais ! Bon, le Markane ! Bah, le Markane ! Le Markane ! Le Markane ! Donc, le bouclier a rapproché le rouge du noir, c'est bien ça ? Non ! Bah, le rouge, il est là ! Bah... Ils se sont rapprochés tous les deux, avant que le bouclier les tape ! D'accord ! Bah, dans ces cas-là, avec mes armes, mes deux armes, je vais taper latéralement, faire un arc de cercle, comme ça ! Enfin... Ça va faire comme ça ! L'arc ! Et je mets toute ma force ! J'ai essayé de les coupler en deux, concrètement ! Ça fait un bel échec critique dans ta piappe ! Ou les deux mauvais ! Allez ! Un échec critique ! Désolé, pour toi ! Tiens ! C'est juste raté ! Ça fait juste un tiers de suppression ! Oui, tu es ! Pas très bien ! Allez, on en a une ligne ! Ma chère, des lignes ! C'est un peu la merde ! C'est un peu la merde ! Rrr ! Rrr ! Rrr ! Rrr ! Ah ouais ? Oui, rrr ! Ouais ! C'est un peu la merde, hein ! Donne-moi juste l'info, il me tient toujours ou je suis au sol ? Rrr ! Bah, les deux ! Il vient de taper au sol et... Il te tient encore à moitié ! Je vais te dire, quitte à mourir en beauté, j'ai un moyen ! Non mais... Ecoute, je vais faire un jet de dés ! Si je fais deux, il y a des chances que je meurs les gens, je prends rien tout de suite ! Et qu'on récupère pas mon cadavre ! Ok ! Bon bah MJ, je vais faire spawn les deux pierres explosifs que j'ai, je vais les envoyer à la gueule du mob ! Sachant qu'il est sur moi, en fait, je vais juste me tuer ! Mais c'est pas grave ! Ça vise les yeux ! Ah non non non, je vise la main ! Hein ? C'est quoi ? Tu vises ? Allo ? Peu importe, en fait, il y a quatre pattes en dessous, donc en fait, dans tous les cas, c'est... On va voir ce qu'il raconte ! Vas-y l'échec critique, je t'attends ! Ton heure ! J'ai pas le droit de lancer un jet de dés pour faire un échec critique ? Bah vas-y ! Ça m'arrange ! Il te l'a fait, nickel ! Allez ! Je m'en fous, il compte pas, c'est le 34 ! Ah là il est déçu ! C'est le 34 qui compte, je m'en fous ! C'est pas le 1 ! Ah non, moi je suis pas d'accord, t'as fait un 1, t'as un avantage ! Ouais ! Tout à fait ! Non, j'ai fait 34 ! Le 34 c'est pour les dégâts où est-ce que les pierres ont été lancées, le 1 c'est le résultat de l'explosion ! L'explosion est parfaitement contrôlée ! Il est trop cher ! Tu fais partie tout au nord là-haut ! Ah merde, non, ça m'arrange pas moi ça ! Bon, attends ! 6... Toc... Attends, je vérifie mais normalement j'avais encore... Il y en avait 2 ! Euh... Pierre explosive, petite taille, oui, 2 ! Ok ! Ça... Est-ce que ça compte ? Ça va compter ! Ça... Le petit là, il a pris aussi un peu... Ça... Est-ce que tu m'autorises à faire un jet de chance, savoir si je me prends le piège en retombant derrière ? Ah ouais, c'est vrai tu vois, t'es tombé dessus ! Des jets de chance... J'ai pas de chance ! J'ai pas de chance, c'est bon ! C'est loupé ! C'était un des 10... Ouais, ouais, c'était un des 10... Oui, oui, je pense que c'était un des 10 ! Ah merde ! Non ! Allez ! Bonne nuit les gars, je reviens tout à l'heure ! Je vous laisse jouer ! J'allais voir un ami ! Non mais c'est beau quand même, deux tours, je sois passé quand même de full PV à... négatif ! À partir tout seul... Tu m'as mis ! T'as eu le latin ! Non, j'ai juste... Non, 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 à un moment c'est juste pas à partir tout seul, c'est juste à n'avoir aucune chance ! Oui mais partir tout seul, ouvrir toutes les salles, quand même ! T'as cherché un peu ! T'as cherché un peu ! D'ailleurs maintenant, euh... J'ai le droit de faire un autre jet de chance et je te dis ce qu'il se passe ! Si tu m'y autorises ! Allez ! Ok ! Ok, bon bah Piafcha il est libéré ! Voilà ! Oh ! Ça c'est pas teuf ça ! Euh... Où est-ce qu'on le trouve Piafcha ? T'as un raccourci toi ? On a un raccourci Piafcha ? Allez ! J'ai plein de jet ! Allez ! Il est là ! Très bon ! Il est en dormi ! Là il était dans un sale état donc bon ! Il va pas, il est très loin ! Bien sûr je te réveille ici ! Mais c'est Maiswin là ! Maiswin qui revient dans mon chat à besoin de moi ! Bon bah en attendant je vous laisse, je reviens ! Ok ! Oh putain ! Et au passage je refais encore un échec critique ! Ok ! Bon bah ça va faire ! Ok ! Ok ! Alors euh... C'était le tour de mes monstres ! Super bien ! Super élégant ! Super ! Qu'est-ce qu'il y a les crées ? Pourquoi tu parles de la petite chasse ? T'aimes bien non ? Euh... Bon ! Ils se sentent un peu dans la merde ! Ceux-là... Allez merde ! Petite chelotte ! Bon ! On peut aussi en face de jouer ! Bon ! Bon ! Celui qui est empadé ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est ça qui est ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Bon ! Il va juste maintenir la lance comme elle est. Il va t'empêcher de la ressortir. C'est à côté ! Excuse-moi ! Oui, il va essayer de ressortir la lance, c'est ça ? Non, non, non ! Je vais maintenir ! Pour éviter que tu la ressortes Mais ce n'était pas mon objectif ! Ce lien rouge Je vais monter dessus Je balance tout ce qu'il y a là C'est quand même beau ! Qu'est-ce que je peux faire avec mon 72 ? Un coup de piège dans le mur Vizia T'as surtout un morcane qui vient me donner un coup de hache comme ça Et ta lance qui est mise par le squelette Oh les deux sont... Ok, je sais quoi faire Catali voit ça Il ressort l'épée L'épée en acier qu'il a piqué à l'autre squelette Et il va tenter de la planter De telle sorte que ça empale les deux Voilà c'est... C'est beau ! Il est pas derrière, il est sur ses épaules Il est monté dessus Bah en faisant une attaque prend... Et puis tu plantes la tête Oui bah dans ce cas là, tu l'attaques de bas vers en haut Voilà, tu le plantes comme ça Je tente de planter mon épée en passant par le... Par dessous le menton du guerrier C'est genre... Oh ça va pas passer mais c'est drôle Passe ! Oh ça va ? Passe ! Oh t'en touches qu'un Ouais j'en touche qu'un Je vais refaire un perforé Voilà Je lui donne un coup Je retiens mon épée par contre Je la laisse pas planter De toute façon la mâchoire vient Elle reste pas coincée Parfait Ça fait... Il y a l'une Ça va Ça va Ça va Elle y a crache, elle revient Voilà C'est la soirée Et d'ailleurs Si on est sérieux, je savais pas si ça fait... Il y a l'une 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 Moi du coup c'est ça ? Oui Ok Sachant que ça pourrait être compliqué d'avancer Parce que t'as... T'as ton arcane qui vient de donner un coup de hache comme ça là Bah je suis en colère, j'ai le droit de donner un coup d'épée C'est très énervée, je veux donner un coup d'épée, je le donne dans le vide s'il faut mais je donne un coup d'épée Sinon en montant un peu sur les épaules de... De catale De catale mais... Ça va être trop de la taille de trop fernard Non, je donne un coup d'épée Dans le vent là, ok Dans le vent s'il faut mais... Je vais faire un jet de dés quand même ? Allez Elle peut t'échapper des mains Et partir dans un endroit Intéressant, tu vois Elle peut t'échapper des mains Et... Elle empale le squelette au dessus Dans le mur Là t'as un morcane qui te regarde dans l'air impressionné Putain truc de ouf c'est une meuf C'est ma femme Putain je parle de Yali C'est ma femme Faut un gros déçu de catale Alors le père Morcan C'est très simple Les deux sont bien cloués machin Il va... En fait je vais prendre mon élan Sauter le plus haut possible Ton élan Sur 2 m En fait mon élan Laisse moi le déclare si tu vas comprendre Je vais prendre mon élan Vraiment prendre... Voilà, mettre toute ma force dans mes jambes Je vais sauter le plus haut possible Au dessus du squelette rouge Arme brandie Et en fait... Elle va aller au niveau de sa tête Et je vais descendre en fait jusqu'en bas J'vais essayer de les trancher les deux en même temps De haut vers le bas Ouais 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 On y croit moyen mais vas-y hein Voilà C'est pas l'échec critique ! C'est pas l'échec critique ! Je crois que la dia recrache Elle va redébarrer son PC Elle revient Ouais... C'est pas l'échec critique ! C'est tout ce que je sais ! Ah bah tu donnes un... Un vieux coup de vache dans l'huile là... Ouais juste devant ouais... Bah disons que c'est dur avec mes copains de bien pouvoir... Ah non, c'est Piafcha à jouer ! Attends, je te le laisse. Comment ça va ? Je te laisse Piafcha ou pas ? Non, je te laisse le jouer. Je ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas combien de villes il a. Je te laisse le jouer. Rolalia ! Pas de soucis. C'est vraiment le gaz qui se propage. Ouais. Il n'est pas toxique ? Bah il y en a qui sont mort, peut-être. Il n'y a que des morts ! Alors... Bon. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Il y a des dingueries... Genre... Genre ça... Genre ça... Voilà. T'as fait une réussite critique dans le lot ? Benbo ? Benbo ? Bien bien. Absolument. Je suis super heureuse de le faire. C'est mon laine qui a été. Je me suis arraché le poids. 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 Il est fini. Je... Non. Trop... Ah, ils ont fait une fusion. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Le rouge a explosé. T'as une jarbe de sang. Merde ! Eh, c'est à moi, ça ! Hein ? Quoi ? C'est mon sang ! Euh... Et... On va chercher un bel. Allez, écoute, c'est l'heure qu'il y a. Attends... Euh... Ça... 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 Ah, comment je fais ? Ouais, donc, pour l'instant... Vous êtes une bulle de... Une explosion de sang, là. Je l'avancais, petit père ? Oui, c'est que j'ai déjà avancé. Je l'avancais, petit père ? Oui, c'est que j'ai déjà avancé. J'ai déjà avancé. Ok. 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 Vizzero. Non, c'est vrai que... C'est Kara, Katal. Mémère motivée à donner un coup de hache. Ça fait chouin. On va donner un coup de hache contre le mur. On ne voit rien, c'est ça ? Non, vous êtes dans l'explosion là encore. Il se passe quoi ? Je sais ce qu'il se passe. Non, tu es claboussel partout, tu vas t'en rouge. Je vais reculer, je vais faire un saut en arrière. Nickel. Tu arrives même à t'essuyer les yeux. J'utilise ma langue pour m'essuyer les yeux. Le truc bizarre, tu sais. Le truc, les gens sont tous recouverts de sang et tout. Ils ne voient rien. Et puis d'un coup, ils voient Katal qui fait ça. Ils se disent, attends, j'ai rêvé. Et tu as tellement fait un manger. Et en plus, tu as un passif. Tu vois ce qu'il y a derrière qui te peint un bout de bois ? Quoi ? Il te peint un bout de bois avec un bout cramé. Ah oui, il veut un échange. Merde, je n'ai rien. Toujours l'épée en compagnon, en fait. Je n'ai rien, en fait. Tu as l'épée en fer, si tu as l'épée en fer. Non, mais je vais regarder. Il y a l'épée. Il a lancé, l'épée. Elle est en plein vol. Elle est en plein vol. Elle est en plein dans le mur. Elle s'envolait. Ah oui, elle est partie là-bas, on va dire. Elle est en plein vol. Elle est en voyage. Elle a mi-chemin. Comme la lance d'ailleurs. Je ne peux pas la reprendre. Comme la lance. Ouais, non. Ok. Il y a l'île. Il y a l'île, il y a l'île. Moi, je vais m'approcher du coffre. Oh là. Parce qu'on ne voit rien. Voilà. Mais tu n'as pas du son devant les yeux. Là, c'est l'explosion. Vous êtes vraiment dans l'explosion. Au prochain tour, ça sera... J'enlève le truc de sang. Ouais, bien sûr. Moi, je vais juste me reculer pour l'instant et me rapprocher un petit peu du coffre. Je me mets là, mais replace-moi si tu veux. Je ne peux pas. J'ai mon truc de sang qui me gêne. Ça te va là, mais tu veux que... Je me mets ça ailleurs. Non, non, ça va, ça va. Ok. T'as un tapé contre le mur. Smart Can. Moi, je me suis pris une faciale de sang. Donc, je vais faire un saut en arrière. C'est mon dire en arrière. Et avec mon avant-bras, essayer d'essuyer le sang que j'ai dans les yeux. J'essayerai bien avec ma langue, mais je crois que la langue de chat est un peu plus courte que celle d'un lézard. Donc, je vais sauter là, si ça te va. Oui. Et donc, je m'essuie avec mon avant-bras le sang, les yeux. Et je regarde autour de moi. Je vois Yannil qui est là, je pense, j'espère. Et je vais me mettre... Non, 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 il n'y a rien. Vous êtes à l'explosion, là. Vous réagissez, non ? Alors, je vais juste reculer ici, le sang de mes yeux. Et je vais me mettre en position pour me préparer à ce qu'il va suivre. Le truc qui a dit comme ça, il ne faut imaginer plus, là. Oui, oui, oui. Ok. Ok, je circule dans la zone de combat. Et je me tiens en position. C'est-à-dire que potentiellement, ça me laisse une possibilité d'attaquer si jamais, voilà. Si jamais j'ai un ennemi qui apparaît devant moi, on ne sait jamais. Alors, j'avais ça. Ça, ça. Ça volait ici. D'ailleurs, tu n'as pas pris la pioche dans la touche. Non, c'est là. Non, la pioche est partie sur le côté. Ok. Oui, ça met monstre. Enfin, c'est un monstre. On parle de monstre, ça, c'est un monstre. Il s'avance vraiment vers toi. Il te met le bâton dans la main. Oh, peut-être que c'est un cadeau. Il s'avance vraiment. Il y a tant. Il n'a pas un grillerie, un petit truc d'os. Kara, tu ne sais plus quoi faire. Alors, on est d'accord que le truc qui était là a juste disparu. Justement, Kara ne sait pas quoi faire. Garde vers toi que tu as quelqu'un. Regarde s'ils ne sont pas devenus invisibles. Elle donne un coup dans le vent, comme ça. Mais il n'y a rien. Voilà. Merde, ils nous ont ninja. Ah merde, j'ai oublié ça. Il y a une trace comme ça par terre. De magie. Oui, ils nous ont ninja, en fait. Oui. Moi, je vais retendre le bâton au squelette. Fermement, en disant non. Ça, j'en veux pas. Ça, c'est nul. Désolé. Il reprend son bâton et il s'en va. Bien. Ben, vous. Je n'ai plus beaucoup de monstres. Il ne va pas essayer de me piquer ma lance, ce con. Il a des trucs porteurs. Non, mais c'est à moi. Je vais le tuer. Trouver, c'est trouver. On ne sait voler. C'est plus à moi. Ah non, c'est par terre. Ça, personne. Non, mais je veux dire le tour. Euh, si. Longue vie au roi. C'est ça. Et je le backstab. Ça fait double dégâts. Ça va être bon. Je te vois, j'étais censé faire ça. Voilà. C'est ça. Longue vie au roi. Désolé, mon grand. Je t'ai aimé. Ouais. Ah bah, putain. On touche pas à la lance. Il serait parti sur l'épée, t'aurais rien dit, je suis sûr. Bah, oui. Bon, bah, putain, t'es triste. Yadil, il va falloir que tu rajoutes à ton équipement, enfin, ton inventaire, la fameuse épée. Parce que je pense que tu vas peut-être la garder longtemps. Ouais, je vais la garder. Puis je m'approche du coffre. Et si je peux l'ouvrir, ça serait cool. Ah, moi, je suppose ? Ouais, aussi. Eh, bah, avant qu'Yadil n'arrive, je vais me retourner me pencher. J'ai trouvé le temps. T'es sérieux ? Tu fais ça ? Tu contraries une femme en colère ? Moi, c'est attraper le coffre, enlever le coffre dans le sac, pour me permettre de partir. Mais le coffre, il ne rentre même pas dans ton sac ? Oh, si, il ne rentre pas bien. Attends, le coffre, il doit peser quand même lourd. Je décolle, je décolle. J'ouvre le coffre. Je vais tous vous mettre d'accord. Bonjour. Bonjour. Eh ben, je suis bien contente de ne pas l'avoir ouvert en premier. J'ouvre le coffre. Oui. Eh ben, c'est pas grave. Je vois que c'est un Mimic. Je leur parle le coffre, je le fous dans mon sac. Allez. Ah ben, bien sûr, oui. Je le mets dans la fange. Ça ne s'en fait pas, Mimic. Monsieur, ça va s'enverrer. Il va surtout te dire bonjour, à sa façon. Il le lèche. C'est un petit coup de langue, ouais. C'est ça, il est un petit coup de langue. Il fait, oh, ah, ah. Miam, miam du sang. Non, je les écoute. Il est copain. Ben ouais. C'est un grand langue, il donne une grosse lèche-ouille sur le torse. En vrai, je suis tellement triste pour le squelette. Deux réussites critiques. C'est tout ce qu'il aura fallu pour le tuer. Est-ce que j'ai le droit de rejouer ? J'ai fait qu'ouvrir le coffre, je n'ai pas vraiment eu d'action physique, enfin, de moyens d'attaque, mais... Ah, on va reprendre les tours normaux, allez. Tiens, il tape par terre ce truc lumineux, il ne sait pas ce que c'est. Et dans le doute, on dépense. Puis il disparaît. Ah, tiens. Ben, à vous, hein. Ah, tiens. Ben... Ben oui. C'est ça, c'est ça. J'ai utilisé sa propre épée pour le backstab. Je vais déposer son... En fait, je vais déposer son corps délicatement. Faire en sorte qu'il repose dignement. Je vais faire un geste sur ses deux orbites, comme si je fermais ses yeux. Et puis, je vais aller récupérer ma lance, parce qu'il ne faut pas déconner. Ah, voilà. Putain de merde. Putain de respect. Ah, non, non, j'ai... J'étais très respectueux envers ce squelette. Je l'ai trouvé très intéressant, mais bon. On ne touche pas à l'alentour. Il nourrissait une mimi. Ah, merde ! Ah, oui ! Ah, merde, oui, je ne l'avais pas compris comme ça ! Du coup, tu as moins de remords. Mais non, c'était sa maman ! Je suis la maman du mimique ! J'ai encore plus de remords ! Tu peux encore sauver le mimique ! Par exemple, Katan ne l'a pas compris, il est trop con pour ça. J'ai tant de choses. En disant pour le roi, un truc comme ça. Vas-y, tu as fait un 1. Tu as peut-être eu une élimination. Je ne sais pas, non, non. Bah, c'est un mimique en plus, je suis désolé, ça se tue. Ce n'est pas comme Piafcha que ça se sauve. T'imagines, Piafcha qui est un copain mimique, enfin... Alors, les deux là-haut, qu'est-ce que tu racontes ? Bah, d'abord, il est... Tu mets ton épée dedans. Putain, je ne sais pas, j'ai rien compris. Je plante mon épée dedans. Putain, tu mets ton épée dedans. Non, elle le plante. Ouais, je le plante, elle est crépée, c'est ça. J'ai lancé l'idée, ok. Attention, s'il fait mieux, c'est la merde. Eh bien, il fait mieux. Oh ! Au revoir, l'épée. Mangez. Ça ne servait à rien que je la mette dans mon inventaire. Bah ouais. Ah non, tu vas garder la pioche. Attends, il y a une épée là-haut-haut. La pioche est là. Faut que je récupère la pioche. Bon, bah ils t'avales ton épée là. Putain, la vie a recraché. La pauvre. Pendant qu'ils mangent l'épée, le couvercle va se rabaisser pour qu'ils puissent manger l'épée. Il claque, ça sent tout le temps. Oui ? Au moment qu'ils claquent vers le bas, donc le coffre est fermé, je vais m'asseoir dessus. Je m'attire enfermé comme ça. Ouais, bah vas-y, fais ça. C'est feu, hein ? Ça marche pas. De toute façon, quand j'ai payé le GD d'ouverture, j'ai su que c'était une soirée de merde. Donc bon. Oh ? Ça fait du rodéo. Je me maintiens, hein ? Aucatel va se retourner. et voir un spectacle fatinant je pense qu'à partir d'ici voilà on va essayer de l'aider je n'ai pas joué j'avais une question j'ai une lampe à batterie elle est comment c'est juste une lumière ou il y a une flamme non non c'est une lampe électrique ok c'est encore meilleur pour faire cramer des trucs non mais tu veux aller l'électrocuter peut-être j'ai mis ta langue sur une pile sans l'électrocuter non 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 je regarde je vais aller récupérer ma pioche si je veux tu fais tout le tour ouais je fais le tour rien la pioche qui est là le problème moi c'est que il y a Kara c'est ça t'as l'autre qui est en train de courir comme ça et t'as Kara qui est en train de courir comme ça je vais aviser l'épée qui est là et aller la chercher tranquillement je vais les laisser se débrouiller après tout Morcan voler le coffre qu'il le garde tu vas juste ouvrir le coffre c'est tout oh il a mangé mon épée j'ai essayé de te sauver tu me dois une épée point t'inquiète j'en ouvrirai une oui Morcan bah je vais me parce que j'avais rangé mes armes et puis les sortir dans cette position là ça va être un peu un peu mort je vais essayer alors je sais pas si je vais y arriver je pense qu'il y aura des malus un tir à l'arigot mais je vais essayer en fait de faire un câlin à l'extérieur du mimique en fait d'essayer de le soulever et de le broyer entre mes bras grosso merdo c'est ce que j'essaye de faire mais il est plus gros que toi je peux faire le tour avec mes bras mais il m'aime pas tu vas me dire que de là à là il est plus gros que moi moi c'est dans ce sens là que je vais faire le je vais mettre ici et je vais l'enserrer comme ça regarde les deux tailles je peux pas mettre mes deux mains de chaque côté et essayer de serrer on va essayer on va essayer on va essayer on va essayer s'il vous plaît une petite réussite au moins t'as tenté le 1 pour contrer pour savoir quelle connerie il pouvait faire là il voulait choper à l'île mais du coup il se fait refermer et il se ment à sa propre langue et il est bloqué fermé comme quoi on arrive tout à faire tout qu'on veut avec les câlins et un coup dans le flanc bravo voilà hele čdal il va faire il va faire il va faire l'action il va sauter d'ici pour atterrir sur le coffre et demander à morcana le bloquer. Je leur... Plaquage ! On va le laisser fermer ! On est en train de... On est en train de... On est en train de... On est en train de counter à mimique, oui. Ça va être compliqué de le garder fermé parce qu'il est en train de se démembrer de tous les côtés. Il va entrer sur le côté, sur le devant. Bon, ou qu'il ne le finit ? Euh... Ouais... Moi, j'aimerais le finir, hein. Surtout, mais... Moi, je vais ramasser les pieds, donc je brise là-dessus. Euh... Je lui mets un vieux coup, il n'est pas mort. Je te tape un peu dans le... Je t'entaille un peu le bras, Morgane, sans verre espalé. Ok. Et, ben, moi, par cette petite douleur, ça me fout vraiment la rage. Et en fait, je vais resserrer tellement fort que je vais le briser en deux, en fait. Vas-y, casse-toi des os. On fera aller. Ça passe très bien. On aurait vu Bésuil, ça aurait été bien. Il s'écroule. Dans un déchet. Dans un amas de déchets pourris de bois. Je pense que c'est un déchet qui va crever. Lalia va ramasser son épée, alors. Ouais, je ramasse l'épée. Ça, c'est une bonne épée, ça. C'est la bonne épée de... Elle n'est pas trop lourde pour moi, quand même ? Non. Ok. Je vais me tourner, je vais voir où ils ont sûrement l'épée de l'épée de plus et tout. Ouais, tu te retournes, tu vois le mot. Tu vois un mot qu'elle est en train d'écraser le vache en deux, quand tu tournes avec tes bras. Il gère ou... Ah ben oui, là, tu vois que c'est fini. Ouais, ok. Tu vas ramasser un bouclier. Elle fait glisser la pioche par là, la geste du pied. Et revient d'autour d'elle, elle fait... Elle est où, Nidine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben... Je sais pas. Regardez, tchats-hôme. Là, il est en train de mourir, le mimique ? Ouais, ça y est, c'est fini. Il est mort ? C'est un amas de déchets, ça. Ok. Il est où, Nidine ? Ouais. Ben, je sais pas, moi. Depuis qu'on est dans ce merdier, on l'a pas vu. Ben, attends, je... Pendant que le mimique s'écroule, je vais faire un jet de chance pour le fouiller. Avant le rat ! Quand ça, avant le rat, non, je vais faire un jet pour contrer ça ! Alors, c'est juste pour le troll, hein ? Bon. C'est pas le problème, c'est critique. Tu fouilles avant. Limite, tu me fouilles aussi les poches, tu sais, c'est un truc qui... C'est ça, c'est... Non, mais c'est ça, c'est... C'est toi, tu vas te jeter dessus, tu vas tout mettre dans ton sac et moi, je vais juste récolter dans le sac, après. C'est ça. Tu sais, pour être sûr que tu piques rien, on va, non, ça, tu peux garder... Ça, ça peut être intéressant pour le coup. C'est ça, là-dedans. Qu'est-ce qui ne pourrit pas ? Tu peux rester dans le coffre un peu de temps... Du toolingum, ça se digère très mal. Une grosse fiole en verre avec un liquide vert fluo dedans. Oh putain, je prends. Ça peut être un bouchon, alors... Pourquoi le bouchon ? Il n'y a pas de bouchon. C'est un ballon. Tu sais. Ok. C'est une sphère en verre fermée avec un liquide vert fluo à l'intérieur. Ouais, je l'ai marqué dans mon inventaire. Et sinon, il y avait quoi d'autre ? Plein de déchets. De toute façon, c'est tout ce que je vais prendre, après, je vais aller le voir pour trouver Nylin. En fait, pendant que tu fouilles, moi, j'aimerais partir vers Nylin, en fait. Mais je ne sais pas si le MJ m'autorise. Attends, j'ai créé un truc. Je vais aller chercher à boire. Je reviens. Ça marche. Alors, je t'écoute. J'aimerais aller vers le Catalfouille, les déchets. Je vais aller vers Galil et je vais avoir une petite discussion avec elle. Je vous en prie. Divertissez-nous. Donc, Galil, t'as Morkane qui te ramène vers toi et qui te fait tu te manies bien l'épée. Avec un petit peu d'entraînement, tu deviendrais redoutable. Je propose demain à Fran. Si tu veux. Carrément. On commence dès qu'on a trouvé Neline. D'ailleurs, c'est ça. Elle est pas là. Allons voir à côté. Avec un peu de chance, elle est peut-être restée juste en retrait pour bien viser avec son arc. Je te suis. Bon, je t'attends. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pauvre Mimique. Putain, j'étais content de mettre ça en place. Pauvre Mimique. Ah, vache, j'ai la gueule. Alors que je mets un pauvre squelette. Il a une histoire de ouf, là. Non, mais tu te rends compte que ça a mis trois squelettes à la con. Les trois ont eu leur moment de gloire. Ça fait quatre heures qu'on les combat. Je mets un putain de Mimique géant. Il a duré deux tours. Il a duré deux tours. Mais en même temps, mon personnage, en tant que Morgan, je suis un ennemi naturel aux Mimiques puisque je suis un rat. Ah bah oui, mais toi, tu l'es pille, toi. C'est toi. Peu importe s'il est vivant ou mort, le coffre, son contenu sera à moi. Voilà, ça finit dans le sac. Bon, on avance du coup. Allez. Moi, je suis Yalil, donc si elle n'avance pas, je n'avance pas. J'avance, j'avance pas. Par contre, là, je vois une pioche par terre, je la ramasse. La pioche. C'est mieux. Je la ramasse. Je ramasse la pioche et puis je réaccélère pour dire à Yalil, tiens, toi aussi, ta pioche. Merci. Je te prendrai à utiliser les deux. Ok, ça me va. Bon, et les goûts de Yalil? Les jeux crissons, du coup, des fois, j'ai eu... En fait, il va y avoir deux perds d'archeurs dans le groupe. L'un, H et B, l'autre, pioche et B. Ça va être beau. Qu'est-ce qu'il avait, pioche ? Qu'est-ce qu'il avait, pioche ? Il était inconscient, lui. Il était inconscient, il était en ornée. Il s'était fait mordre par les lézards. Merci de m'avoir déplacé. Tu avais dire, tu sais, c'est... C'est Chapoul ? Non ? Ouais, pas visiblement. Merde, il s'est passé quoi ? Pourquoi Chapoulé, ici ? Chapoulé. Chapoulé. Il a l'air d'être dans le même état qu'à... Ouais, il n'a pas changé. Bon. Il arrive à un moment, on va avoir une petite mère par terre. Je vais m'avancer vers le piaf-chat. Pas sûr, pas sûr de pouvoir aider plus que ça. on a la vidéo. Elle arrive. Il arrive. Il arrive. On arrive. Tac, tac. Bon, Bacara va se retourner à faire... On va trouver Divine, elle est par terre, viens vite ! J'arrive en courant, du coup. je la suis en courant je vais lui donner un coup de main pour la tirer plus facilement je m'approche pour voir si elle est toujours vigilant et savoir si c'est possible de la soigner j'en sais rien Camille n'est pas passée sur le dossier ah ouais il a beaucoup de monde en ce moment il faut que je retire mon gant pour aller me plaindre directement est-ce que dans ce cas-là je voulais parler au manager au pyro et l'fk pyro t'es là ou pas ? ah non il est parti encore il était revenu mais il est reparti je vais voir piaf cha-cha je vais voir essayer de le réveiller d'ailleurs si tu me permets je vais carrément essayer de communiquer d'esprit à esprit avec piaf cha voir si je peux faire quelque chose non s'il était conscient il était juste paralysé je crois ouais c'est ça il est juste paralysé normalement je vais essayer de d'esprit à esprit si tu m'y autorises ça c'est des petits jets de langage animal oui avec les piaf cha ça marche pas très bien pas loin bon si c'est sur l'intel ça marche pas bon allez on va dire que ça marche ouais merci qu'est-ce que tu m'y dis-tu ? j'ai fait ça va mon ami ? je peux pas bouger tu peux pas bouger mais comment tu te sens exactement ? je sens plus rien tu as dû être mordu par un des lézards un des lézards où on était au campement il a dû te mordre je connais l'antidote mais je peux pas t'en faire là tout de suite je vais te prendre délicatement et te déplacer parce qu'il y a de la fumée qui arrive et on sait pas si elle peut être toxique ou pas donc j'ai tout tiré et on va t'emmener à un endroit où te soigner t'inquiète pas j'imagine que piaf cha te comprend vu que t'as fait un bon jet il peut pas te répondre c'est d'esprit à esprit il peut pas te répondre là c'est l'OMJ spécial piaf cha qui parle c'est ça ? ouais je suis fatigué ouais ouais on dit que ça marche il te fait pendant une courte durée il va tenir un lien comme ça il te répond pas d'accord c'est vrai tu es l'OMJ de piaf cha ouais c'est pour ça moi je suis pubé par rapport à ce que tu disais dragon désolé t'es pas l'OMJ de piaf cha vas-y va joue-le si tu veux non parce que tu es prêt c'est l'OMJ de théodorien tu pourrais être l'OMJ de warf mais pas de piaf cha vas-y joue-le non non je t'ai dit ce que je t'ai dit le lien dure pas longtemps mais voilà mais je pense qu'il a compris que j'espontais le déplacé et après l'emmener le soigner du coup si tu m'autorises alors sauf si je veux faire un jet mais j'ai essayé de l'emmener par là le plus loin possible de la fumée et je pense qu'on va devoir redescendre pour soigner tout le monde parce que là on a pris trop cher les premières celles ont été trop chères pour nous piaf cha il va bien malgré tout il ne peut pas bouger mais ça va ou il est mal en point quand même piaf cha ? oui il a le même effet que toi tu sais à cause des lézards je pense que c'est ça qui parce qu'il me dit qu'il peut enfin j'ai réussi un petit peu à le comprendre et il m'a dit qu'il ne pouvait plus bouger un peu comme toi quand avec ta jambe tu sais les lézards les gros méchants ok je veux bien qu'on sorte je crois que je vais avoir une petite discussion avec quelqu'un après d'accord je me tourne vers toi par contre je pense qu'on devrait revenir vers le dragon vers la tanière des loups vers le dragon il pourra soigner piaf cha de l'empoisonnement et peut-être nous resoigner un petit peu tous ensemble parce que là on a pris vachement et on reviendra plus tard mieux armé je suis bien d'accord c'est moi qui m'occuperai de le transporter sur mon dos je vais faire GT non non tu le prends avec toi attends hop que ce soit cohérent hop donc en fait là je le prends en moitié sur mon dos c'est à dire que sa tête est sur mon épaule et mes deux bras en arrière sont en train de soulever je suis en train de détruire là tout le monde puis je la traîne non non quand même pas et en même temps je le parle en arrière 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 et comment Vaneline ? Katal je reste avec toi pour la prendre non non Katal il est en train de il est en train de de regarder l'état de santé de minime il va la transporter il va la transporter en dehors il va prendre son temps même si c'est un échec non c'est bon il va la transporter en dehors il fait aussi attention à récupérer son arc qui j'imagine a volé ouais c'est un retrouvé ton sac est aussi un peu enfoui par terre ouais j'essaie de récupérer ses affaires voilà tu peux me déplacer à partir de ce moment là ça va être chiant sinon de déplacer deux tokens à la fois Kara va fermer la marche en marche arrière je veux juste attendre que tout le monde sorte de la salle et retirer le levier pour refermer la porte c'est possible oui alors ah oui d'accord je ferme la porte vous voulez sortir ou rester dans cette pièce on sort direction le dragon pour 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 différents soins pour différents soins voilà je pense que je pense que sortir pour reprendre net souffler respirer c'est visiblement on n'était pas assez préparé vous avez prévenu ouais euh bon toup 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 non toi je te veux pas ok oula oui c'est encore bordel ici ah mince je vais payer un truc elle est où ma grotte là ça donc vous sortez de la grotte je vous ai permis je vous ai permis la carte d'avant vous remontez le petit pont et entre le temps entre les deux passages de zone il y a un petit compagnon il arrive je vous fais un câlin avec précaution ah bah c'est génial t'as récupéré H oui pourquoi j'en ai foutu il y a de la nymphie t'es ici ? oui Pourquoi j'en ai foutu ici ça ? Ah bah si, parce que c'est la zone des dragons verts, c'est sûr Je pense que si Kara la voit, elle passe le plus loin possible donc c'est bon Ouais ouais Alors pire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la zone C'est la zone C'est la zone Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?